Le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne a été dévoilé ce vendredi après midi, parmi les personnes nommées Yael Brown-Pivet, députée sortante de la 5ème circonscription des Yvelines qui devient ministre des Outre-mer, la présidente de l'université Paris-Saclay Sylvie Rotaillot, elle a été choisie pour être ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Un relais de la flamme olympique à vélo, l'action est de passage ce samedi dans les Yvelines et est à l'initiative du collectif Vélo-Ile-de-France, l'objectif réclamer la réalisation d'un réseau cyclable de desserts et des sites et des JO de Paris 2024. Et puis comme tous les vendredis, nos idées de sortie pour samedi et dimanche dans les Yvelines, ce sera dans la deuxième partie de cette émission. Avec un retour, celui de Bichente, Marien Santiste-Eban, après un repos bien mérité. Bonjour Bichente. Bonjour Grégory. Chaque vendredi, vous nous donnez votre sélection des idées de sortie dans les Yvelines pour samedi et dimanche. Quel est le menu du jour ? Un week-end de fêtes dans les Yvelines. On va commencer par la fête à Saint-Jean-de-Luz, des fêtes basques à Saint-Jean-de-Luz, à Saint-Germain-en-Laye, les fêtes de Saint-Jean-de-Luz. Ensuite, fête de la nature du côté de plaisir et bien sûr, dès ce soir vendredi, la fête des voisins. Et ce sera tout à l'heure, bien sûr, dans le 7-8 week-end. Mais d'abord, l'actualité, la composition du nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne est enfin révélée, a été révélée en fin d'après-midi, quatre semaines après la réélection d'Emmanuel Macron. Une Yvelinoise fait partie de ce remaniement. Yael Brown-Pivet, 51 ans, a été nommée ministre des Outre-mer. Elle remplace Sébastien Lecornu, qui était en poste depuis 2020, avocate, ancienne membre du PS, devenue en 2017 députée de la cinquième circonscription des Yvelines. Yael Brown-Pivet est devenue une membre importante de la majorité présidentielle. Elle est la présidente de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Première fois dans notre histoire politique qu'un député devient président de cette commission dès son premier mandat. Elle a été aussi élue en 2020 conseillère municipale du Vésiné. Yael Brown-Pivet que nous avons réussi à joindre par téléphone juste après l'annonce de sa nomination. Voici sa réaction. C'est d'abord une réaction de joie. J'ai le parcours de quelqu'un de la société civile qui s'est engagé aux politiques avec tout son cœur et toute son âme et toute son énergie. Et le parcours que j'ai est récompensé aujourd'hui. Et puis surtout une immense responsabilité parce que les Outre-mer, c'est la France en grand. Et donc avoir en charge ce domaine de l'action de l'État, c'est quelque chose d'exaltant, de passionnant et en même temps une très grande responsabilité. Je sais que nos compatriotes attendent beaucoup. Donc voilà, je suis déjà pleinement consciente de la charge qui va m'incomber. Et même si elle devient ce soir ministre des Outre-mer, Yael Brown-Pivet reste bien en course pour les élections législatives au programme les 12 et 19 juin prochains. Elle est candidate à sa réélection dans la cinquième circonscription des Yvelines. L'agenda des prochains jours risque donc d'être chargé. On écoute à nouveau Yael Brown-Pivet. Mon agenda était déjà bien rempli. Il va continuer à l'être. Mais je vais continuer ma campagne comme précédemment, en faisant beaucoup de terrain, en rencontrant beaucoup de monde. Hier, j'étais encore en réunion publique à Sartrouville. Donc je vais continuer ma campagne sur les chapeaux de roue. Et bien évidemment, je prendrai mes fonctions le plus rapidement possible pour pouvoir les exercer pleinement également. Il y a un peu plus de 18 heures passées, l'heure où nous prenons l'antenne pour cette émission, nous ne savons pas encore l'heure officielle de cette passation de pouvoir pour la nouvelle ministre des Outre-mer. Autre nomination comme ministre, elle n'est pas yvelinoise, mais est la présidente de l'université Paris-Saclay, qui regroupe notamment l'université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Sylvie Rotaillot, 57 ans, devient ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, poste occupée depuis 2017 par Frédérique Vidal, physicienne de formation. Elle a fait toute sa carrière dans l'enseignement. Les diplômés de l'école normale supérieure de Cachan, agrégés des sciences physiques et titulaires d'un doctorat en sciences. Elle avait été nommée présidente de l'université Paris-Saclay lors de la création de l'établissement début 2020. Pas de réaction encore à vous proposer, mais nous reviendrons sur ces deux nominations dans le journal de la rédaction TV 78 de lundi prochain, qui sera largement consacré à ces deux entrées. Yael Brown-Pivet et donc Sylvie Rotaillot, qui deviennent ministre et qui participeront à leur premier conseil des ministres. Ce sera lundi. Le gouvernement qui est donc connu à trois semaines du premier tour des élections législatives. Le premier tour est fixé au 12 juin prochain. Bichenti et Mayansanti-Stéban sont toujours avec moi en plateau, puisque jusqu'au scrutin, TV 78 vous aide à y voir plus clair dans les enjeux dans chacune des 12 circonscriptions des Yvelines. Avec vous, Bichenti, focus sur la sixième circonscription, la sixième circonscription des Yvelines. On parlait de la cinquième il y a un instant, mais là c'est bien la sixième. On peut commencer peut-être par la située ? Oui, exactement. Donc la sixième circonscription des Yvelines, située au nord du département, comprend les villes de Saint-Germain-en-Laye, Lepec, Hachère-Fourqueux, Marie-Marie-Ly, Chambourcy et Aigremont. Ce fut la circonscription de Michel Péricard, le père de l'actuel premier magistrat de Saint-Germain-en-Laye, puis pendant trois mandats de son suppléant et maire de Chambourcy, Pierre-Morange. Une circonscription donc ancrée à droite, ce qui n'empêchera pas la défaite de Pierre-Morange en 2017, balayée par la vague macroniste et par la candidate en marche, Nathalia Pouzirev. Nathalia Pouzirev qui est candidate à sa propre succession. Oui, et rappelons qu'elle est ingénieure, qu'elle a travaillé dans le groupe Thalès, puis chez Airbus. En cinq ans, les choses ont changé. Elle pourra bénéficier d'un soutien qui pèse lourd, celui d'Arnaud Péricard, actuel maire de Saint-Germain-en-Laye, qui a rejoint Emmanuel Macron et le mouvement Horizon d'Edouard Philippe. Il y a aussi un célèbre avocat dans la course. Oui, LR a en effet choisi un nouveau venu en politique, l'avocat Thibault de Montbrial. Il a plaidé dans des affaires célèbres. C'est lui, par exemple, qui représentait les intérêts de Nafisatou Diallo en France dans l'affaire Strauss-Kahn. Il est intervenu dans l'affaire Renault pour défendre des salariés accusés à tort d'espionnage industriel. Il a plaidé dans l'affaire Claire Stream. Il est aussi connu pour avoir défendu de nombreux policiers. Il est d'ailleurs favorable à un élargissement de la notion de légitime défense. Très proche de Valérie Pécresse, il l'a soutenue lors de la campagne présidentielle, prenant notamment à son compte les mesures qu'elle défendait en matière de sécurité. Et qui sont les autres candidats ? La candidate de la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Solidaire, NUPS, est une enseignante, Melinda Sauger, de la France Insoumise. Autre parti, le Rassemblement National, qui est relativement faible dans cette circonscription. Notamment certaines villes comme Saint-Germain-en-Laye, Marine Le Pen est arrivée derrière Valérie Pécresse et Éric Zemmour. Toutefois, le RN sera défendu par une femme, Maria Macedo de Souza. Enfin, d'autres candidats sont déclarés pour ne pas les énumérer. Cécile Perrodin pour la lutte ouvrière, Stéphane Boucher pour Reconquête, Jean-Luc Suzet pour le parti animaliste, Julien Vérilac pour le parti pirate, et Stéphane Pichard, Nouvelle Union Écologique et Sociale. Les élections législatives se dérouleront donc les 12 et 19 juin prochains. Voilà pour les enjeux sur cette sixième circonscription des Yvelines. Si vous nous rejoignez, on parlait de ces enjeux. Et tout au long de cette campagne, jusqu'au premier tour même, de ce premier tour des élections législatives, je vous le disais, TV78 va vous aider à y voir plus clair autour des enjeux de ce scrutin. Retour à présent sur les autres faits marquants de la semaine dans les Yvelines. Quelles sont les actualités à retenir ? Célia Gatsongo vous résume le tout en 78 secondes. Elle a choisi la ville des Mureaux pour son premier déplacement. La première ministre Elisabeth Borne s'est rendue au pôle Molière. Elle a rencontré des associations qui agissent en faveur de l'égalité des chances et de l'émancipation des femmes. Depuis plusieurs jours, l'eau manque aux cultures yvelinoises, une période de sécheresse qui commence à inquiéter les agriculteurs. Conséquence, une perte de rendement pour certaines exploitations ou un manque de nourriture pour les élevages. La ville de Ben se lance à la recherche d'un éco-garde communal, une première dans les Yvelines. Son rôle, sensibiliser et valoriser les espaces naturels de la ville, il pourra également verbaliser les incivilités. Deux jeunes entrepreneurs proposent un nouveau concept, nommé la Tournée. Une livraison quotidienne dans le Nord Yvelines de boissons avec des bouteilles consignées. Le but, réduire les déchets et remettre la consigne au goût du jour. Première phase de restauration terminée pour le château de Dampierre en Yvelines. Elle a été marquée par la dépose du filet de chantier. Et puis enfin, la finale du championnat de France UNSS de Handball se déroulait au gymnase Montboron à Versailles. Victoire du lycée Saint-Joseph de Toulouse 24 à 23 contre le lycée Saint-Cric de Pau. Le sport scolaire a l'honneur aussi avec les gymnasiades qui ont réuni 500 jeunes à Rambouillet. Un relais de la flamme olympique à vélo de passage dans les Yvelines samedi 21 mai. Cet événement est organisé par le collectif Vélo Île-de-France et vise à réclamer la réalisation d'un réseau cyclable de desserte des sites olympiques en vue des JO de Paris 2024. Interview express avec Jeanne Bruche chargée de campagne au collectif Vélo Île-de-France. L'action flamme olympique, c'est un relais à vélo de fausses flammes olympiques entre les associations du collectif Vélo Île-de-France pour rappeler l'urgence à agir pour faire des Jeux olympiques et paralympiques cyclables. On interpelle Paris 2024, l'État et les collectivités à mettre en place au plus vite un vrai plan d'action torpe pour des JO cyclables. L'objectif, c'est de rappeler que les JO sont une formidable opportunité pour développer le vélo en Île-de-France. L'enjeu est que les spectateurs puissent accéder au site à vélo de manière sécurisée. C'est un enjeu d'efficacité et d'image, d'efficacité pour que les spectateurs puissent utiliser le vélo s'ils le souhaitent ou les transports en commun qui seront bien remplis, et d'image pour montrer que l'Île-de-France, qui est un objectif de neutralité carbone en 2050, est une région cyclable dans un moment où tous les projecteurs seront braqués sur la vie. Les Yvelines, c'est le deuxième département qui accueillera le plus de sites olympiques. On a un réseau cyclable pour l'instant qui est souvent interrompu et les JO sont un accélérateur pour résorber ces coupures. Les deux relais partiront de la Courneuve en Seine-Saint-Denis et d'Élancourt dans les Yvelines. Ils se rejoindront à Paris au pont de Viena. Et pour les Yvelines, on va passer devant plusieurs sites olympiques, donc la colline d'Élancourt, le vélodrome de 50 ans en Yvelines et le château de Versailles notamment, avant de continuer vers Chaville, puis Sèvres et Paris. Votre rubrique à présent dans le 7-8 Week-end Legal Checking pour décrypter l'actualité avec le collectif des surligneurs. Aujourd'hui, zoom sur la polémique autour de l'autorisation du Burkini dans les piscines de Grenoble. C'est avec Raphaël Matta-Duvigneau. Le préfet de l'Isère annonce vouloir engager un déféré laïcité, procédure créée par la loi dite séparatisme de 2021, pour demander au tribunal administratif la suspension de la délibération du conseil municipal qui autorise de fait le port du Burkini dans les piscines municipales, jugeant ainsi cette mesure contraire au principe de laïcité. Or, la laïcité ne s'applique pas de la même manière selon les personnes. En effet, s'il est interdit aux agents publics de porter une marque d'appartenance religieuse trop voyante, les usagers, eux, jouissent d'une liberté totale, sauf exception prévue par la loi, pourvu que cela ne porte pas atteinte au bon fonctionnement du service. Au contraire même, la laïcité leur garantit l'égalité devant le service public. Si le Burkini atteste en principe d'une appartenance à une religion, il ne porte pas pour autant en lui-même atteinte au principe de laïcité. En effet, le juge administratif s'est déjà prononcé sur ce sujet et en a conclu que le port du Burkini à la plage n'est pas incompatible avec le principe de laïcité, sauf trouble à l'ordre public. Le Burkini n'est donc pas un problème en soi, mais il peut le devenir en raison d'autres circonstances, comme le comportement de ceux qui les portent, ou d'autres troubles, comme cela a pu arriver à Sisko en Corse il y a quelques années. Seule, en réalité, une loi pourrait interdire une tenue au sein des services publics ou au sein même de l'espace public, ce qui est le cas avec la loi de 2004 à l'école ou la loi dite sur le voile intégral. En réalité, sauf si le juge venait à modifier sa vision de la laïcité, la seule faille de cette délibération grenobloise semble résider dans la procédure. En effet, le règlement intérieur d'une piscine municipale relève normalement du maire et non pas du conseil municipal. Et donc, en droit, il appartient au maire et à lui seul de prendre cette décision. Cela ne change rien au fond, mais cela pourrait bien donner raison au préfet, au moins sur la procédure. Allez, c'est l'heure de sortir dans les Yvelines dans ce 7-8 week-ends. Bichente, Méliacan, Tisteban, de retour en plateau et on commence votre partie loisir. Bichente, avec un invité, c'est un retour aux sources pour vous. Oui, je ne peux pas le cacher, mon prénom en dit assez long. Le Pays Basque, ça me connaît, une région réputée pour son côté festif, s'aimer les plus gourmands, sa convivialité. Et plus besoin de faire 800 kilomètres pour aller découvrir cette culture puisqu'elle vient directement à nous ce week-end. La troisième édition des Fêtes Lusiennes, ça débute à Saint-Germain-en-Laye dès ce soir. Pour en parler, Benoît Battistelli par visioconférence. Bonjour. Bonjour. Monsieur Battistelli, vous êtes adjoint à la culture de Saint-Germain-en-Laye, les Fêtes Lusiennes, comme je le disais, début de ce soir, au programme démonstration de pelotes basques, lancement de concours du gâteau basque et d'Achoa, bataille de confettis. On rentre fort dès ce soir dans l'ambiance des trois prochains jours ? Écoutez, les villes de Saint-Germain-en-Laye ont beaucoup de liens historiques, ne serait-ce qu'à travers Louis XIV, qui, comme chacun sait, est née à Saint-Germain-en-Laye. Il y a eu une grande partie de sa vie, jusqu'au moment où il est parti pour Versailles. Et puis, il s'est marié à Jean de Luz. Et donc, ces liens historiques nous ont conduits à rapprocher les deux villes, et notamment à travers des fêtes basques que nous avons reproduits à Saint-Germain-en-Laye, et qui ont lieu cette année, fin de mai, début juin. Donc, comme vous l'avez dit, je ne sais pas si on entend très bien, mais voilà, le mariage de Louis XIV qui s'est déroulé à Saint-Germain-en-Laye, ça a lié les deux villes. Donc, depuis, c'est un nom, comme on disait, qui fait référence, les fêtes lusiennes, à la ville de Saint-Germain-en-Laye, aux Pays-Basques. Pourquoi organiser ces fêtes ? Donc, le but, c'est vraiment de perpétuer cette tradition entre les deux communes ? En fait, si vous voulez, au-delà de ces éléments fessiques qui permettent chacun de découvrir un peu l'autre, il y a en effet pas mal de liens humains aussi entre nos deux villes. Elles ont des similitudes, elles ont une forte identité, elles sont froides de leur histoire, elles sont tournées vers la vie. Et donc, au-delà des fêtes, l'idée, c'est de créer une sorte de jumelage. Les jumelages, c'est souvent observé avec les villes étrangères. C'est dit que c'était sympathique de faire une ville avec une ville française. Et donc, au-delà des fêtes, il y a des chemins, des scolaires, culturels, sportifs, qui nous permettent de mieux nous connaître. Et donc, ça commence. Les fêtes lusiennes débutent dès ce soir. Pour ceux qui ne peuvent pas venir autant fort que ce soir, demain, c'est aussi une journée très chargée. samedi, donc 21 mai, à partir de 10h30, avec Pelot de Basse sur un fronton, remise des prix, des concours et bandas. Toute la ville est de diapason, puisque ce n'est pas que sur la place du Marché Neuf. Beaucoup de restaurants aussi, et autres commerces participent. C'est la volonté de mêler tous les Saint-Germain-nois à cette fête ? Oui, absolument. On ne s'est pas voisé en rouge et noir, ce sont les couleurs de l'angluse. De nombreux bars et restaurants vont proposer des plats basques, comme l'acheteau à Deveau, le gâteau basque, où nous avons un concours entre une dizaine de pâtisseries et boulangeries de Saint-Germain-Penay. Et puis, des montrains de Pelot de Basque, les bandas qui vont animer la ville. Et puis, naturellement, le soir, les trois grands dix soirs. C'est-à-dire, ce soir, il y a lancé de confetti et le fameux taureau des foiegos qui plaît tant aux enfants. Donc voilà, taureau des foiegos, lancé de confetti, et aussi des bandas pour bien animer tout le week-end. Merci beaucoup, Benoît Battistelli, d'avoir été avec nous. Donc, je rappelle les fêtes lusiennes dès ce vendredi soir à Saint-Germain-Lay et tout le week-end des 21 et 22 mai. Petit mot de la fin. Je vois, monsieur Battistelli, que vous êtes déjà aux couleurs, avec le petit foulard rouge, voilà, aux couleurs de Saint-Jean-de-Luz. Et en plus, il va faire beau, car la météo promet du soleil à partir de 18 heures. Donc, venez nombreux, retrouvez-nous à Saint-Germain-Lay. Parfait. Merci beaucoup, monsieur Battistelli, d'avoir été avec nous. Merci effectivement à votre invité. Et si on peut revoir la petite animation autour de ces fêtes lusiennes, avec notamment le site internet de la ville de Saint-Germain-Lay qui s'affiche, puisque la connexion n'a pas été tout le temps bonne dans cette interview. On s'en excuse, mais en tout cas, vous retrouvez, bien sûr, toutes les informations sur le site internet de la ville de Saint-Germain-Lay. On continue avec une autre idée de sortie Bichelté, plus proche de la nature. Oui, pour les journées de l'environnement qui arrivent prochainement, plusieurs villes ont organisé leur fête de la nature ce week-end. Donc, à Carrière-Soupoie, 6 samedi, Guancourt, mais aussi Plaisir. Donc, depuis le 18 mai jusqu'à dimanche 22 mai, de nombreux lieux de la ville se sont investis pour des ateliers de découvert, des expositions, en espérant que le temps soit clément. C'est la deuxième édition reportage. Je suis Véronique Morin, adjointe à l'embellissement et à la promotion de la nature à Plaisir. Nous avons la fête de la nature qui se déroule ce week-end sur notre ville. Ce parc aujourd'hui, qui est magnifique et qui dispose aussi d'un plan d'eau, accueillera de nombreuses manifestations durant cette fête de la nature. Le plan d'eau offre de nombreuses possibilités. Nous avons un autre plan d'eau, Bois de la Crâne, qui lui aussi accueillera une manifestation pour la découverte des peuples de l'eau. Nous avons choisi en fait deux thèmes cette année. Un thème de la nature nourricière et le thème de la faune nocturne. Donc deux temps forts pour ce week-end notamment. La plantation d'un verger dans le quartier de Lac-Duc, qui est un quartier très urbanisé. Et nous accueillerons une association, l'association Les Petits Kipik, qui préserve et qui tend à sensibiliser la préservation des hérissons. Tous les lieux qui sont aujourd'hui à plaisir et qui mettent en valeur cette nature seront mis à l'honneur. Donc le parc du château avec des découvertes grâce à un naturaliste, un photographe amateur. Nous avons bien sûr aussi la découverte des abeilles. Nous avons un apiculteur sur plaisir qui viendra animer des ateliers. On pense souvent connaître la nature et finalement il y a beaucoup d'aspects qu'on découvre lorsqu'on s'y intéresse vraiment. Les ateliers découvertes aujourd'hui permettent cette meilleure connaissance. Donc j'invite tous les plaisirs rois et les personnes aux alentours à se référer au programme qui est sur le site de la ville et à venir découvrir dans le détail cette nature. Autre rendez-vous ce samedi Bichente du côté du marché de Trappes. Pour une découverte, celle de l'association Contenaires sans frontières. À la base, c'était un projet scolaire fait par les élèves et professeurs du collège Gustave Courbet à Trappes. Le but, récolter de l'argent et du matériel scolaire pour l'envoyer au Sénégal dans la région de Tambaconda. Plus d'informations avec le responsable de l'association Elad Gidram. Contenaires sans frontières C'est une association qui est créée sous l'impulsion des engagements des élèves Gustave Courbet. On collecte beaucoup de matériel scolaire que ce soit informatique, que ce soit immobilier ou autre, ou fourrées triscolaires donc du coup pour l'envoyer dans les écoles sénégalais pour équiper des établissements. On a prévu comment il reste de présenter, comment il reste de vendre les plats africains. On a organisé pour pouvoir connecter du fond pour que nous puissions envoyer un conteneur. À midi, on rentre vraiment une installation à fait. Nous allons montrer tout ce qu'on avait fait depuis le premier conteneur jusqu'à actuellement. C'est-à-dire aussi parler aussi des difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, le vœu souci du conteneur sans frontières. On parle de ça et nous allons faire une exposition qui va tourner en boucle. Et pour terminer, Bichente, quelques autres agendas du week-end. Oui, puisque contrairement à notre habitude, on ne va pas se projeter dans la semaine prochaine, mais bien rester à ce week-end parce qu'on commence dès ce soir avec la fête des voisins, un rendez-vous convivial pour apprendre à connaître ceux qui vivent parfois à seulement quelques mètres de chez soi et qu'on ne croise jamais. Ça nous évoque tous des souvenirs. Moi, je sais que par exemple quand j'étais petit, c'était un peu le moment où j'allais de rue en rue voler des saucisses aux voisins, piquer l'apéritif. Vous, Grégory, vous avez des petits souvenirs le fête des voisins ? Faites des voisins, des petits souvenirs, oui, des petites parties de foot avec les enfants des autres voisins et ça permet de nouer des liens, de nouer des habitiers. De rencontrer entre les adultes aussi. C'est vraiment une soirée pour ouvrir la porte à ses voisins et d'ailleurs, la transition est toute trouvée, Grégory, puisqu'à présent nous allons parler aussi de portes ouvertes ce week-end, samedi et dimanche, 63 centres SPA de France organisent leurs portes ouvertes adoption. Dans le département, les centres de plaisir Orgeval et Hermeret participeront à l'opération. L'idée, c'est d'aller à la rencontre de nos merveilleux compagnons canins ou félins ou autres, les nouveaux animaux de compagnie. On rappelle que la période estivale est une période plus forte, propice à l'abandon. Il faut donc libérer un maximum de places pour entamer au mieux l'été. Portes ouvertes donc samedi et dimanche dans les centres de plaisir Orgeval et Hermeret. On termine, Bichente, par un autre plaisir. Tout à l'heure, vous nous avez parlé des fêtes lusiennes. Là, on parle de sport aussi qui vous intéresse tout directement avec un rendez-vous ô combien important pour le Rugby Club de Versailles. Oui, dimanche, le RCV joue son match de l'année à la maison. Un 16e de finale retour de Fédéral 3 face à Servian Bougeon. Après un match allé perdu la semaine dernière, 26-10, les Versaillais ont plus que jamais besoin du soutien de leur public. Match à 15h dimanche au stade Porchefontaine à Versailles. En cas de remontada, les Versaillais continueront leur parcours dans ce championnat de France de Fédéral 3 donc ils accéderont au 8e de finale mais surtout, ils valideront leur montée dans la division supérieure la Fédéral 2. En cas de défaite, rien n'est perdu pour la montée. Un autre match de barrage pour accéder à la division de Fédéral 2 se jouera en aller-retour. Fin mais début juin, environ 1000 personnes sont attendues au stade. L'entrée sera bien entendu gratuite. Merci Bichente. On se retrouve bien sûr dès la semaine prochaine pour de nouvelles idées de sortie dans le 7-8-week-end. Et on va refermer cette émission au Festival de Cannes. La grande fête du cinéma est au programme jusqu'au 28 mai. Radio Sensation en partenariat avec TV 78 vous fait vivre l'événement de l'intérieur en allant à la rencontre des producteurs, réalisateurs et acteurs de notre région. Focus aujourd'hui sur le poids que représente le cinéma sur l'emploi dans la région Île-de-France. Le Centre national de la cinématographie a dévoilé les nouveaux chiffres du secteur en termes d'emploi, l'occasion de faire un point après la pandémie. La région Île-de-France concentre 55% des activités de la filière cinéma loin devant les régions Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur et Auvergne-Rhône-Alpes toutes les deux à 7%. Alors comment est-ce qu'on explique cette prédominance de notre région ? Les explications avec Rémi Berg directeur de Films Paris Région. Je pense que la région Île-de-France est la première collectivité territoriale en France en termes de... enfin local en termes de soutien au cinéma avec donc ce budget de 25 millions d'euros pour le cinéma et donc ça a concentré depuis très très longtemps les professionnels en Île-de-France. Donc plus de 150 000 personnes dans la région Île-de-France travaillent dans la filière image. Chaque année, la région Île-de-France soutient 150 films. Que leur demande-t-elle en échange ? On écoute Rémi Berg. Pour pouvoir bénéficier d'une aide du fonds de soutien de la région, d'une aide à l'écriture ou d'une aide après réalisation, il faut que plus de la moitié du tournage soit réalisée en Île-de-France. Nous avons évidemment plus de 2500 lieux de tournage qui sont référencés dans toute l'Île-de-France au sein de Films Paris Région, la commission de films d'Île-de-France. Et en Île-de-France, certains lieux sont privilégiés pour le tournage, mais quelle est la place des Yvelines ? Paris, entre Amurots, c'est évidemment la première destination en termes de tournage, en termes de territoire francilien. La Seine-Saint-Denis est un département important qui accueille de plus en plus de productions. Les Yvelines aussi. Vous avez évidemment le château de Versailles, mais vous avez d'autres lieux qui accueillent beaucoup de tournage dans les Yvelines. Nous avons plus de 300 lieux dans notre base d'écor qui sont dans les Yvelines. Et puis en Essonne, il y a aussi des territoires comme Évrico-Couronne qui sont en train de se développer énormément dans l'accueil de tournage. En fait, vous le voyez, Paris est de plus en plus complet en termes de tournage et les départements de la Petite-Couronne et de plus en plus de la Grande-Couronne sont en train d'absorber toute cette demande française et internationale pour tourner des oeuvres en Ile-de-France. Parmi les films soutenus à découvrir, on retrouve Le Consentement de Vanessa Philo, Tori et L'Oquita de Jean-Pierre et Luc Dardenne ou encore La Bête de Bertrand Bonello. Et suite des aventures cannoises de Radio Sensation et de TV 78, la semaine prochaine justement sur TV 78. Voilà, c'est la fin de cette émission. Retour de l'information locale dès lundi soir avec le journal de la rédaction à 18h sur notre antenne et d'ici là, passez un excellent week-end sur TV 78. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...